De qui s'agissait-il ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Conspiration ? Qui leur a dit que nous avions une fille ici ? Qui a osé ? Papa, qui qu'il soit, et celui qui les a envoyés, c'était des gens innocents et... Je veux des réponses à tout ce que j'ai demandé. Mais je vous demande ça si... Il demandait alors la proposition de Minal. Pourquoi les as-tu traitées comme ça ? En fin de compte, d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, nous devrons marier Minal. Attention ! Préviens-moi, si quelqu'un ose même parler du mariage de Minal, jusqu'à ce que je sois en vie, elle ne se mariera nulle part. Souviens-toi, une chose m'intase. Si jamais quelqu'un essaie de faire de ma fille la destination de son lit, alors je ne le laisserai pas en vie, je te le dis. Allez, perdez-vous. Monsieur, d'autres invités sont venus vous voir. Va leur dire que je ne me sens pas bien. Allez. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Viens à l'intérieur. Certaines personnes sont venues pour votre proposition. Comment osent-ils ? Qui les a appelés ? Celui qui les a appelés. Mais vous les avez rejetés, n'est-ce pas ? Et un rejet que tu as déjà m'a donné pour toujours. Alors tu as fait cette bêtise. Papa. Personne ne vit dans cette pièce. Sauf moi et ma solitude. Je n'ai jamais rien fait de mal. Avec mon existence. Alors, comment ? Attendez, que fais-tu ? Parti. Éhonté. Fille stupide. Maintenant, ta punition est aggravée. Tu resteras dans cette pièce pour toujours. Tu ne feras jamais un pas hors de cette pièce. Papa. Pourquoi ne me fais-tu pas une tombe dans cette pièce ? Retirez cette portée et fais-moi une tombe là-bas. Plutôt que de rester étouffée dans cette pièce, il vaut mieux que je reste étouffée dans une tombe. Oui. Je vais faire exactement comme ça maintenant. Tom. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Partir. Mais, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Où est la clé ? Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. Apporte la clé. Amène-le vite. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. Ce qui s'est passé ? Comprendre. Ton père a donné à mon minal la punition de mort. Et je l'ai enfermé dans cette pièce toute sa vie. Est-ce que tu dis la vérité ? Où est ta fac ? Dis-moi, où est ta fac ? Quelqu'un peut sauver la fille. Pour l'amour de Dieu, Zovla. Comme ça maintenant. C'est le moment maintenant. Pour se révolter. Maintenant, je vais voir ce que ce papa peut faire. Comprendre. Comprendre. Attends, je l'ai compris. Comprendre. Comprendre. Femme, que fais-tu ? Ça ne s'ouvrira pas comme ça. Que fais-tu ? Et apportez le double de la clé de la chambre de minal. Non, non. Que fais-tu ? Maman, s'il te plaît. Reste silence. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Allez-y. Mais non, s'il te plaît. Papa, ton père va. Rien ne se passera. Oh, ma fille. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Ne fais pas ça. Ne le fais pas. Fais-le. Fais-le. Tire-moi dessus et arrête tout tout de suite. Non, je comprends non. Comprenez, non. Peu être. Voilà comment votre ego obtient une certaine satisfaction. Pour l'amour de Dieu, laisse tomber. J'ai dit. Fais-le. Non, laisse tomber. Non, laisse tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, la quantité de respect que nous avons reçu aujourd'hui. J'ai l'impression que nous ne l'avons jamais reçu auparavant. C'était une personne tellement illettrée. Il ne savait même pas comment traiter les invités qui viennent chez vous. Stupide. Ok, allez, pourquoi tu t'énerves ? Soyez reconnaissant, il a seulement manqué de respect. Il ne nous a pas tiré dessus. Tu dis des bêtises. Cette personne nous a insultés devant toute sa famille. Il nous a manqué de respect et nous a expulsés de chez lui. Et vous dites qu'il ne s'est rien passé ? Mec, est-ce qu'on a des contacts sociaux ? Avec ces gens qui ? Prends-le au sérieux et fais Y-drec attention. C'est bien, quoi qu'il arrive, c'est déjà arrivé. Pas de papa. Il doit payer pour cette insulte maintenant. Vraiment ? Que ferez-vous ? Dites-moi. Je l'insulterai aussi et je le ferai. Salman. N'ose pas y penser. Mec, on est allé voir la fille. Ils l'ont rejetée. N'osais pas en faire un problème. Je n'en fais pas un problème, papa. Et ce sujet ne finira pas comme ça. Au début, je voulais seulement l'épouser. Mais maintenant, elle est devenue ma persistance. Tu regardes maintenant. Je l'épouserai aussi et aussi. Montrez à cette personne le caractère dégradant. Il se rendra alors compte de ce que l'on ressent lorsqu'on se fait insulter. Nous sommes coincés, Samina. Maintenant, ce type ne nous écoute plus. Maintenant, soit ils devront faire face à l'insulte. Où je serai insulté. Rien ne se passera. Vous commencez à stresser sans raison. Je le contrôlerai moi-même. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Maintenant, est-ce que quelqu'un se fâche comme ça contre ses enfants ? Je leur dirai de te demander pardon. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Ouvre la porte, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Je parlerai aux enfants. Ils te demanderont pardon. Sous-titrage ST' 501 Au nom, mauvais numéro. Bonjour. Écoute, je t'ai dit que c'était un mauvais numéro. Écoute, je te demande s'il te plaît de me laisser lui parler. Ou j'appellerai ton numéro de téléphone fixe. Et si ce vieil homme décroche le téléphone, je lui dirai tout. Qui est-ce qui parle ? Je suis ce gars. Celui qui vient d'arriver il y a quelque temps. Et s'en alla avec l'insulte de ses parents. Regardez, la situation dans notre maison en ce moment est déjà très perturbée. N'en fais pas un. Je ne veux rien entendre. Laisse-moi juste lui parler. Ok, très bien. Je vais la faire te parler. Mais ce n'est pas possible pour le moment. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Qui est-ce ? Laisse-moi parler. D'accord. J'attendrai. Elle doit m'appeler ce soir. Parce que je ne peux pas vivre sans lui parler. Qui était-ce ? Je comprends tout maintenant. Que veux-tu dire ? J'étais sûr que tu serais éveillé jusqu'à maintenant. Va, fils. Va et change. Regarde, fils. Gardez la persistance à la limite de la persistance. N'en faites pas un problème d'ego. Tout le bonheur de ta vie peut être détruit par votre ego. Et je ne suis pas seulement. Je te dis ça parce que je suis ton père. C'est parce que je suis ton père. D'accord. Souviens-toi juste de ce que j'ai dit. Bonjour. C'est moi, Afak, qui parle. Comment vas-tu ? Je vais bien. Regarde, j'ai tout découvert. Comment êtes-vous tous arrivés ici et pourquoi ? Vous ne devriez pas venir sans prévenir tout le monde, mais... Quoi qu'il soit arrivé. Et c'était très mauvais. Puis-je te rencontrer ? Il n'y a aucun intérêt. Mais il est nécessaire que je te rencontre. Il n'y a aucun intérêt. Minéral. J'ai parlé à Salman. Il veut te rencontrer. Et... Je suis sûr qu'il reparlera de cette proposition. Je veux juste savoir ce que tu veux. Que vais-je lui répondre ? Dis-lui que... Les âmes mortes ne se marient pas. Ils sont juste enterrés. Minhal, toi, de quoi parles-tu ? Tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que papa m'a dit ? Il ne me mariera plus jamais maintenant. Parce qu'il pense que... Être la destination du lit de quelqu'un. Cela ruinera sa réputation. S'il te plaît, Minhal. Oublie tout ça. Alors, tu vas aussi désobéir à papa comme ça ? Non. Mais je ne le ferai pas. Que tout mal t'arrive. Jusqu'à ce que papa soit en vie. Tu ne peux pas me rendre justice. Je t'ai dit que rien n'arriverait. Laisse tomber, frère. Laisse-moi pleurer ma mort. Je suis déjà mort à l'intérieur. Si tu parles à nouveau comme ça, sans espoir, alors... Je suis ici avec toi. Je te marierai. Je ne laisserai pas ma sœur mourir vivante de l'intérieur. S'il te plaît, sauve-moi, frère. S'il te plaît, frère, sauve-moi. Je mourrai ici, tout seul. Frère, je me sens tellement étouffée ici. S'il te plaît, sauve-moi, frère. Dis-moi juste que... Aimes-tu Salmane? Je ne sais pas, frère. Je viens juste de... connaître les héros du roman. Je ne sais rien des hommes. Et à part ces livres sans visage, je n'ai jamais vu de vrais hommes. Oui, mais tu lui as parlé au téléphone. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il saura te rendre heureux? Je ne sais pas, frère. Quelle que soit votre décision. Et si... tu sauras convaincre papa. Je serai heureux. Ne vous inquiétez pas du tout. Quelle que soit ma décision. Ce sera en ta faveur. Et si vous parlez à nouveau de mourir, alors... Comprendre. Bonne fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman. Toi, que faites-vous ici? Vous vous souvenez de nous maintenant? Que veux-tu dire? Il s'est enfermé dans la chambre depuis hier soir. Dans quel état il doit être? Maman. Jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Jusqu'à quand allons-nous continuer à devenir la cible du chantage émotionnel de papa? Tu l'as déjà fait. Tout ce que tu veux faire. Maintenant, laissez-nous seuls. Maman. Quoi que j'ai fait, je l'ai fait pour ma sœur. Je l'ai fait pour les droits de ma sœur. Je l'ai fait pour lui sauver la vie. Quiconque. Celui qui était là à ma place. Alors peut-être qu'il ferait ça aussi. Ok, dis-moi. Si tu étais là à ma place, alors tu la laisserais mourir comme ça? Tu aurais dû être un peu patient. Tu aurais dû parler à ton père. Tu aurais dû le convaincre. A-t-il déjà écouté quelqu'un jusqu'à présent? A-t-il jamais abandonné son entêtement? Et alors? Maintenant qu'il s'est enfermé dans la pièce en étant têtu, va-t-il le quitter maintenant? Il ne le fera pas. Maintenant, dis-moi qui va briser la porte maintenant. Dites-moi. Il va mourir. Il donnera sa vie mais... Mais il n'ouvrira pas la porte. Alors, fais ceci. Dites-moi, si l'une de ces deux personnes doit perdre la vie. Alors qui cela devrait-il être? Mon père. Ou ta fille. Ou ta fille. Vous n'avez pas de réponse, n'est-ce pas? Alors laissons cette décision difficile à papa. Il a créé cette situation. Et peut-être qu'il a aussi la solution pour ça. Comprendre. Comprendre. Dans quelle situation viens-tu de laisser maman dents? Dans la même situation, nous sommes tous dents. Nous ne sommes ni vivants, ni morts. De la même situation pour ça. Au revoir... Au revoir... Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Pourquoi essayez-vous de nous punir tous ? Je dirais d'ouvrir la porte ou je donnerais ma vie. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Maman. Brisez la porte. Brisez la porte. Il n'a pas ouvert la porte depuis hier soir. Dieu nous en préserve s'il s'est fait quelque chose à lui-même. Et alors, que va-t-il se passer ? Casse la porte, femme. Casse-la. Maman, prends partie. Une minute, s'il te plaît. Casse-le. Ouvre-le. Pouah. Attendez. Laisse-moi apporter le double de la clé. Oui, vite. Soyez rapide. Va vite. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Il suffit de casser la porte. Tu l'as trouvée ? Rapidement. Rapidement. Soyez rapide. Margoune. Margaux. Papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi allais-tu subir une perte aussi importante ? Quoi que vous ayez tout fait. J'essayais de me venger de ça. Pourquoi fais-tu tout ça ? Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un devient têtu devant ses enfants ? Pourquoi m'avez-vous tout sauvé ? Papa. Regardez. Toi, s'il te plaît, repose-toi. Ne pense pas à ça maintenant. Faham a essayé de me laisser tomber la tête. Cette tête peut être sacrifiée. Mais on ne peut pas être déçus. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne parle pas de ça du tout, tout de suite. Tu ne te sens pas bien. Réponds à ma question. Dès que je quitterai cet hôpital pour rentrer chez moi, tu devrais amener l'avocat et demander à l'avocat de préparer les papiers de déshéritage et faire de la publicité dans le journal que j'annonce le déshéritage de Faham de ma propriété. Qu'en penses-tu ? Que va-t-il m'arriver maintenant ? Rien ne se passera. Tout le monde doit être contre moi maintenant. Même Afak aussi. Cela n'arrivera jamais, Minal. Tu sais déjà qu'Afak t'aime vraiment. Papa va le convaincre. Je vais essayer de les surtout. Pourquoi t'inquiètes-tu, Minal ? Quand Afak a pris la responsabilité pour vous, il va tout réparer. Sœur, comment fais-tu ? Tu as une telle confiance en Afak ? Il a déjà trahi ta confiance. Que veux-tu dire ? Il me l'a déjà dit. Qu'il a épousé une autre fille. Et tu le sais déjà aussi. Il a dû te le dire aussi. Dans quelles conditions a-t-il épousé une autre fille ? Cela signifie que tu lui as pardonné. Une fille qui a autant de malchance que moi n'a pas d'autre choix. Comme tu es gentille, ma sœur. Afak est aussi très sympa. Fais-lui juste confiance. J'ai la foi. Mais si la décision, ça va être la mort ou la vie, alors je prendrai volontiers la mort comme mon destin. Non, Minal. Ne dis pas ça. Tout ira bien. Nous sommes tous avec toi. Qu'est-ce que tu as décidé ? Oh, mec. Je ne comprends rien. Regardez. Toutes les responsabilités reposent désormais sur vous. Vous devez décider très soigneusement. Dis-moi, que dois-je faire ? D'un côté, il y a la persévérance de papa, ce qui l'a amené à faire face à la mort. Et de l'autre côté, il y a femme et Minal. Leur vie, leur bonheur. Qui est-ce que je sauve ? Et qui est-ce que je perds ? Qu'en penses-tu ? Mineral, comprendre. Et ton père ? Qui a besoin d'un physiatre dans l'un d'eux ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je ne vois pas d'autre option. Maintenant, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de ton père. Et je peux leur dire que... Les filles sont des bénédictions. Qu'est-ce que Minal a bien pu faire de mal ? C'était une si petite chose, et il en a fait une situation. Tout est une question d'état d'esprit Minal. Oui, mais pour changer les mentalités, nous devons demander l'aide du psychiatre. Êtes-vous fou ? Papa est déjà très stressé. Et maintenant je l'emmène chez le psychiatre. Donc il se sent vraiment comme un patient ? Quand ai-je dit de l'emmener là-bas ? Tu devrais y aller toi-même, et consulter un bon psychiatre. Vous avez besoin de... pour partager votre problème et votre situation, afin qu'il puisse vous donner une solution. Non, non. Eman, ce problème ne sera pas résolu comme ça. Alors souviens-toi d'une chose à FAC. Si nous ne pouvions pas changer l'état d'esprit de ton père, alors cette situation peut-être... se terminant par la mort de quelqu'un. Je suis vraiment désolée. Peut-être que je subis un stress supplémentaire à cause de cette situation. Pourquoi ? Pourquoi vous sentez-vous stressée ? Parce que... je fais aussi partie de cette famille maintenant. Je suis sur le point de devenir la mère de ton enfant. Je suis juste stressée à ce sujet. Que si je donne aussi naissance à une fille ? Alors, j'espère. Ma fille n'a pas à faire face à tout cela. Quoique traverse Minal. Quoique mes parents m'aient fait. Si je donne naissance à une fille, alors je ne veux pas qu'elle ait à affronter tout ça aussi. J'ai au moins le droit d'être aussi égoïste. Bonjour. Salutations à toi, Afak. C'est Salmane qui parle. Comment vas-tu, Salmane ? Je vais bien. En fait, j'étais près de ton bureau. Je pensais te demander si tu es disponible pour que nous puissions nous rencontrer. Oui, mais je ne suis pas au bureau en ce moment. D'accord. Alors, si tu dis que je peux attendre dans ton bureau ? D'accord. Bien sûr. Je vais. On se retrouve dans une heure. D'accord. Merci. Au revoir. Tu allais rester avec moi aujourd'hui. Quand tu as pris la responsabilité, alors il faut aussi faire des sacrifices. Et je pense vraiment que tu es avec moi dans tout ça. Qui était au téléphone ? C'était Salmane. Le même Salmane ? Tu aurais donc dû l'appeler ici. Attendez. Je vais d'abord le rencontrer et voir. Quelle nature a-t-il ? Je ne peux pas l'appeler comme ça. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas chez toi. C'est juste une escale. Pourquoi ? Je suis désolée. Je plaisantais juste. Au fait, tu as raison. Tu devrais voir. La situation et l'ambiance avant de plaisanter. C'est pourquoi j'ai dit pardon avant. Je m'en vais. Peut-être que je resterai ici ce soir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Autant vous êtes stressé. Et si je ne plaisante pas autant, alors ton cerveau pourrait exploser. Est-ce que tu dis la vérité ? Oui. Je dis la vérité. J'ai été très surpris d'entendre ça comme toi. Oh mon Dieu ! Est-ce que des gens comme ça existent encore ? Ok, laisse tomber, laisse tomber. Votre stress a finalement été soulagé. Le stress n'est pas soulagé, papa. Ça vient juste de commencer. Que veux-tu dire ? Nous devons planifier cela maintenant. Comment pouvons-nous faire sortir cette princesse de la cage de ce fantôme ? Mec, ça semble impossible. Non. Je ne pense pas. Parce que maintenant j'ai le gardien rebelle dans mon équipe. Moyen ? Cela signifie que son frère Afak veut marier sa sœur. Donc ? Alors maintenant, 80% de mon stress vient d'Afak maintenant. Alors, va-t-il laisser sa sœur s'enfuir de chez lui avec toi ? Non, papa. Il n'y a pas encore d'engagement comme celui-ci. Mais de mon point de vue, il n'y a rien de mal à faire ça. Tu es devenu fou après cette fille Salman. Au fait, papa, dis-moi honnêtement. Cette fille a quelque chose contre lequel n'importe quel gars peut se mettre en colère ? N'est-ce pas ? Ouais, je pensais aussi comme ça avant. Alors mec, fais aussi confiance au choix de ton père. Regarde, mon fils, tu t'avances dans une tempête. Papa, ce n'est pas un leader politique. Qu'il ne me quittera pas. Juste pour une fois. Je ne pourrai l'épouser qu'une seule fois et l'amener ici. Alors aucune puissance de ce monde ne pourra me la voler. Mec, ne fais pas d'erreur. Papa, au moins ce problème de nez est résolu. Maman l'aime. Fille avec un nez. Ne laisse jamais une mouche se poser sur ton nez, petit homme. Une mouche sur le nez ne semble pas jolie non plus. Alors tu les affronteras. Je vais gérer. Oh, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada